Après une année 2019 difficile où j'ai souffert d'un réel blocage créatif, j'avais envie que 2020 soit une année où j'allais me lancer dans la musique et créer une chaîne YouTube. Mais au-delà de tout ça, ça allait être une année magique parce que mon petit ami avec lequel j'étais depuis deux ans allait se donner une année sabbatique pour s'installer avec moi et faire de la musique. J'ai alors eu l'idée d'une belle surprise, de lui préparer un studio, une pièce rien que pour lui dans mon appartement en location. J'étais surexcitée à l'idée d'enfin vivre avec l'homme que j'aimais plus que tout. En mars 2020, la soirée surprise a eu lieu. Il devait trouver la clé pour ouvrir la porte de son nouveau studio. Une semaine plus tard, nous étions confinés. Un virus étrange venait d'apparaître. Il tuait des milliers de personnes apparemment. Tous nos voyages étaient annulés. Nous nous sentions un peu oppressés. Mon petit ami était stressé car il avait prévu de beaucoup jouer dans la rue pour gagner de l'argent et ne pouvait plus le faire. Il a commencé à chercher du travail sans résultat. Moi, j'avais beaucoup d'angoisse et un sentiment de détresse profonde alors que notre relation devenait de plus en plus difficile, tendue et sous pression. Je me sentais de plus en plus déprimée. Nous n'avions pas prévu cela et nous avons été incapables de réfléchir de façon rationnelle à des solutions pour nous apaiser. À la fin du mois de juillet, il a fait ses cartons. Il est parti en disant qu'il reviendrait peut-être. Peut-être. J'étais tellement amoureuse que j'étais persuadée que ça ne se terminerait jamais. J'étais sûre que lui aussi ne voulait pas que ça se termine, qu'il tenait trop à nous, à nos projets, à notre complicité. Mais le 11 août 2020, je reçois le message qui me fera plonger dans un état de dépression extrême. Il arrêtait. Il ne reviendrait jamais à la maison. Il était sûr que c'était la meilleure chose à faire et il me fit la liste des choses qu'il détestait chez moi pour justifier son acte. Il n'avait pas envie de continuer avec moi ni la force de m'aimer. La force ? C'était le moment le plus difficile de ma vie. Perdre mes dents en me faisant percuter avait été moins douloureux. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce qu'elle aura un immense impact sur ma vie créative justement et me permettra de sentir l'extrême nécessité, presque pour ma survie, d'exprimer en mots et en mélodies ce qui était en train de se passer en moi. Je suis passée par trois phases jusqu'à aujourd'hui. Une phase d'extrême dépression où j'ai complètement laissé mon corps à l'abandon, où mes nuits et mes jours étaient une succession de moments hantés par mes pensées incessantes. Puis, une phase de colère, de rage même, lorsque je réalisais que je n'étais pas le monstre qu'il dépeignait et que je méritais d'être aimée. Enfin, la phase finale fut la phase de grâce, que j'appelle aussi la phase d'honneur et de dignité. J'avais la sagesse de dire que nous avions vécu une belle histoire, que je ne voulais pas que la haine l'emporte, mais que l'amour gagne. Aujourd'hui, plus que des phases, je sais que ce sont des visages, des personnages qui habitent en moi, tous à la fois. Cette rupture, je m'en sers aujourd'hui pour travailler sur trois EP qui seront la mise en forme de mon passage des ténèbres vers la lumière. J'ai enfin trouvé la paix et tout l'amour en moi m'a permis de savoir que j'étais capable d'aimer, de travailler, de donner et que j'attendais d'une relation amoureuse du soutien, de la sécurité, des capacités de communication et de la résilience pendant une crise. Deux miracles se sont produits. Carolina, ma nouvelle colocataire, est apparue par magie après la séparation. Elle a été pour moi un souffle de bonheur, de compréhension mutuelle et de sagesse. C'est une femme d'une rareté exceptionnelle qui donne le courage de croire en ses rêves et qui a une réelle considération pour l'autre. Elle est même devenue mon caméraman et mon Christopher Nolan. Et ensuite, bien sûr, la créativité, l'expression qui m'a donné le pouvoir incroyable de reconstruire du sens dans ma vie par mon entrain à créer, à sublimer ma souffrance et à symboliser mes émotions. J'ai toujours voulu être art-thérapeute et quand je vois comment l'écriture, la musique et l'art sont si importants pour moi, je réalise que c'est une chance que j'ai pu en faire l'expérience de l'intérieur. Mon année se termine avec un peu de fragilité mais une force en plus, celle de vouloir faire de ma vie un voyage, une exploration de la vie elle-même en ayant confiance en mon cœur, ma joie de vivre et mon élan artistique. Comme bougent les nuages gris au-dessus de nos têtes, comme la cicatrice recolle la peau et atténue la douleur. La souffrance passe et non seulement elle passe mais en plus elle offre une possibilité à la vie, à la lumière et à l'amour de montrer leur véritable signification et leur véritable force. Des ténèbres jaillent la lumière. Croyez-moi, j'en reviens. J'ai vu, j'en reviens. j'en reviens. J'en reviens. Sous-titrage FR ?